Bonjour, c'est la semaine de la santé durable qui va culminer avec la journée mondiale de la santé. C'est donc l'occasion parfaite de vous présenter le riche corpus thématique du musée de la santé Armand Frappier et donc celui de cette série de vidéos à l'aide de quelques définitions. C'est parti! Vous savez certainement que la santé c'est bien plus que l'absence de maladie, c'est un état de bien-être dans lequel les individus peuvent se réaliser, s'épanouir, surmonter les défis normaux de la vie, étudier, travailler, contribuer à leur collectivité. Mais si on parle d'enjeux de santé comme la sédentarité, l'utilisation de l'auto en solo, la surconsommation, les réchauffements climatiques ou encore si on parle d'insécurité alimentaire, d'agriculture intensive, d'utilisation de pesticides, voire même si on parle de déforestation, de cohabitation étroite entre des espèces animales sauvages et l'humain et de la propagation de maladies infectieuses que sont les zoonoses et l'émergence d'épidémies, pandémies, on se rend compte rapidement que quand on parle de santé, on parle de santé des populations, des individus, des humains, mais aussi de la santé des autres espèces, par exemple les plantes, les animaux et de santé de l'environnement. Alors, tous ces aspects de la santé sont interreliés dans un concept qu'on appelle celui d'une seule santé. La santé durable est aussi un concept qui nous inspire beaucoup au Musée de la Santé Armand-Frappier. C'est un concept qui est cousin de celui du développement durable. D'ailleurs, les Nations Unies se sont donnés 17 objectifs de développement durable pour mieux veiller au développement et au bien-être de la santé, de la planète, des populations, des individus. Et donc, une définition toute simple de ce qu'est la santé durable va comme suit, un esprit sain dans un corps sain, dans une collectivité et un environnement sain sur une planète en santé. Alors voilà, j'espère que ces quelques définitions vous inspireront dans votre quête en faveur de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...